Musique Histoire d'un fait divers, une nouvelle d'André Léo. Suite Le temps est le régulateur de la vie moyenne, mais on comprend que dans ses rêves d'un autre monde, l'homme l'est supprimé, car au sein des grandes émotions, il n'existe plus. L'âme humaine, alors échappant aux lois du système, dont elle fait partie, habite le monde absolu de l'idée, où la durée s'absorbe dans l'éternité de l'être. Amy restait plongée dans ce double malheur, la haine de son mari qui lui promettait une vie de souffrance, et la douleur de ne plus revoir Olivier. Mais c'est du second malheur qu'elle souffrait le plus. On a dit aux femmes, vous aurez l'amour, elles le veulent. Amy sans lui n'avait que faire au monde. On ne l'avait jamais occupé d'autre chose, elle ne se croyait née que pour cela. Or, ayant une valeur humaine, elle ne pouvait vivre de rien. Olivier ne pouvait plus revenir chez elle. Le verrait-elle ailleurs ? Oh non ! Non ! Puisque cet amour était coupable, impossible, l'occasion, l'heure du sacrifice était venue. Mais quel déchirement ! Elle se disait, je ne le verrai plus, je ne l'entendrai plus. Celui qui, tout à l'heure, me versait au fond de son âme tant d'idéal et tant de bonheur. Elle trouvait que tout en lui était beau, plus encore sacré. Elle confondait, comme toujours, l'idéalité de l'amour avec l'être par qui elle se révélait. Il était donc grand, elle l'adorait. Et quand elle songeait qu'il daignait lui faire le don le plus précieux, le plus complet, le don de son être, elle se sentait engagée envers lui par une reconnaissance immense, enthousiaste. Où trouverait-elle donc le courage de le faire souffrir ? Comment pourrait-elle se résigner à ne plus le voir, à ne plus l'entendre ? Il lui apparaissait désespéré, pâle, avec un regard qui pénétrait le cœur, et où déjà elle lisait des reproches. Il souffrirait pour elle, lui, Olivier. Elle brûlait de fièvre et pleurait amèrement. Cependant, à côté d'elle, les heures s'écoulaient, et sa mère, ne la voyant pas venir, à la nuit tombante, la vint chercher. L'imagination de Mme d'Anjot, surexcitée déjà par le rapport de son mari, acheva de s'exalter à la vue du désespoir de sa fille. Elle prit la résolution d'agir vigoureusement et d'attaquer la situation par son côté en apparence le plus imprenable. Dans son jugement, la source de tout le mal, c'était toujours Léocadie Baudin. Aussi, le lendemain, endossant sa robe de soie noire et prenant son air le plus comme il faut, elle se rendit rude au fine. Mme d'Anjot ne possédait ni une grande intelligence, ni un esprit cultivé, mais elle avait pourtant sa philosophie. Elle avait appris, dans sa boutique, à connaître le caractère humain par ses côtés d'intérêt et de vanité, et qui plus est, à les faire mouvoir à son profit, comme eût fait un Louis XI dans son royaume. C'était le côté vulgaire, mais avec Léocadie Baudin, il suffisait. La bonne dame entra donc dans le magasin de mode, acheta quelques articles dont elle loua la bonne qualité, observa tout à son aise pendant ce temps la belle modiste, et d'un air à la fois digne et insinuant, finit par demander à celle-ci un entretien secret. Quand Léocadie, assez intrigué, l'eut conduite dans l'arrière-boutique et l'eut fait asseoir, Mme d'Anjot, avec autant de douceur et de gravité, lui dit « Ma chère dame, je suis la belle-mère de M. Gervais Talman. » L'autorité de la famille en impose toujours, et surtout à ces pauvres femmes qui, rarement, se trouvent en dehors d'elles par le fait de leur volonté. Léocadie fit un pas en arrière, mais resta polie pour Mme d'Anjot. Celle-ci commença par excuser la jeune femme et tout rejeter sur son gendre. Les hommes étaient bien coupables, tandis que les femmes souvent n'avaient pas le choix. Cependant, il valait toujours mieux, dans ces situations, avoir affaire à un célibataire qu'à un homme marié. D'abord, on ne sait pas comment les choses peuvent finir, puis celui-là a bien moins de charge. Elle parla ensuite, en mer désolée du chagrin d'Amy, des mauvais traitements qu'elle éprouvait et ne répugna point à la faire plaindre par sa rivale. Quant à Gervais, il fut peint au vif, avec les plus noires couleurs, et Mme d'Anjot, au nombre de ses défauts, ne manqua pas de dire négligemment qu'il était fort mal dans ses affaires. Il voulait pourtant sauver la dot de leur fille, et si cela durait, il faudrait plaider en séparation. Je vous en préviens, madame, car assurément, il vous déplairait de paraître dans tout ceci. Enfin, nous voulons, mon mari et moi, patienter encore et voir une dernière fois si notre gendre veut se ranger. C'est pourquoi, nous étant permis de prendre des renseignements sur vous, madame, et ayant appris que vous étiez une personne intelligente, bien née et tout à fait distinguée dans votre position, je suis venue, au nom de mon mari, vous proposer un échange de service. « On a toujours besoin dans le commerce de bonnes relations et un peu d'aide. Consentez seulement à mettre mon gendre à la porte, car il est trop clair pour moi, maintenant que je vous ai vu, que ce n'est pas de lui-même qu'il peut vous quitter, et vous gagnez des amis qui ne se borneront pas envers vous à des compliments. » La réponse de la modiste fut très verbeuse et un peu confuse. Elle avait, certes, beaucoup à se plaindre de M. Gervais. Il l'avait écartée du sentier de l'honneur et l'avait doublement trompée, car elle ne savait pas du tout qu'il fut mariée. Elle tira son mouchoir et versa des larmes sur le sort des femmes trop confiantes. Elle était bien touchée de tout ce que venait de lui dire madame Danjot, et cette pauvre petite dame, elle la plaignait de tout son cœur. Mais, à présent, hélas, c'était bien délicat. Elle s'était attachée, et malgré tous les torts de M. Gervais, elle avait le cœur si constant. Pourtant, elle pouvait dire que c'était par désintéressement, car il ne l'avait pas payée de ses sacrifices et elle eut mérité de lui plus de générosité. Les échéances dans le commerce étaient une chose bien désagréable. M. Gervais eut pu lui épargner des difficultés qu'elle avait eues. Après cela, s'il était gêné, précisément, elle avait encore une inquiétude, et ça la mettait au tourment de lui en parler, car il ne prenait pas ses choses avec l'empressement convenable, et comme elle avait trop de délicatesse, etc., etc. Mme d'Anjot, alors, en véritable amie, conseilla à Léocadie de rompre courageusement cette coupable liaison. En agissant ainsi, elle serait approuvée de tous les honnêtes gens et s'assurerait des protecteurs. La preuve, c'est que, moyennant ce sacrifice, Mme d'Anjot se trouverait toute disposée à tirer la jeune modiste de l'embarras où elle se trouvait. Le chiffre de l'embarras se trouva être de 8 000 francs, que promit Mme d'Anjot, mais habilement, en deux termes, afin de tenir Léocadie par la pas de la seconde somme. En outre, elle lui fit des questions sur son commerce, vit qu'elle n'en savait guère les finesses, lui indiqua de bonnes maisons et proposa ses conseils. Elle se donnait ainsi l'entrée de la maison et le moyen de surveiller l'exécution du contrat. Léocadie promit donc de fermer sa porte à M. Talman. Ce n'avait pas été sans verser des larmes et sans alléguer les tortures d'un cœur déchiré. Mais les choses, une fois convenues, la belle Grisette se laissa aller davantage et se montra presque soulagée de ce parti pris. Certes, M. Gervais était un bel homme, mais on n'en faisait pas du tout ce qu'on voulait, et il avait parfois des moments peu aimables. Jaloux comme un tigre ! Étonné, ma chère dame, l'autre jour, il m'a mené voir jouer au télo. J'en avais la chair de poule et je me disais, te voilà bien, avec un homme capable d'en faire autant. « Oui, oui, je plains sa femme, allez, et pour mon compte, je n'aurai pas de peine à... » Elle se mordit les lèvres. Mme d'Anjou la quitta, fort contente de son œuvre. Le lendemain, elle envoyait chez Léocadie son premier commis chargé de remettre les quatre mille francs. Le commis était un grand blond fadasse, mais sournois, auquel, en confidence, Mme d'Anjou compta l'affaire. « Quelle admirable femme, tout de même ! » avait-elle dit comme Perrault raison. « On comprend à la voir la folie de mon gendre. C'est dommage, un homme comme il faut la mettrait dans le bon chemin. » Puis, en femme pieuse qu'elle était, elle abandonna le reste à la Providence en se disant qu'elle avait fait pour le bonheur de sa fille ce qu'elle avait pu. La suite au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada